Merci pour cette communication très intéressante. Je me donne de parler simplement à la fin et de réagir à ce moment-là. S'il y a des questions dans la salle, c'est le moment. Vous avez le droit de poser des questions aussi bien à Olivier Roy qui vient de parler qu'à Jean-Luc Schlegel juste avant. Il y a un micro qui arrive. Merci. Je voulais signaler que Paul Ricoeur assistait au congrès de théologiens de Los Angeles sur lequel Michel de Serteau a écrit l'article que Jean-Louis Schlegel a cité, les lieux de transit. Cet article a été publié à Esprit. J'étais à ce moment-là membre du comité de rédaction. C'était moi qui m'en étais occupée sous la houlette de Paul Thibault qui était à ce moment-là rédacteur. Et après l'apparution du texte, Paul Ricoeur avait exprimé courtoisement, mais clairement, sa désapprobation de ce texte, disant que le congrès de théologiens auquel il avait assisté à Los Angeles en même temps que Michel de Serteau était très différent du récit qu'en avait présenté Michel de Serteau. Eh bien, voilà le rôle du récit illustré en direct. Oui, il y a une question là-bas. Merci, Luce. J'ignorais ce petit point. Oui, intéressant. Oui, bonjour. Bonjour. Comme mon âge ne le laisse pas présumer, je suis étudiant en master d'études des faits religieux à l'université d'Artois. Ma question est pour Olivier Roy. C'est sur la fin de votre intervention. Je vous trouve finalement assez optimiste en disant que Daesh n'a pas de projet d'implantation sociale. Donc si je poursuis, on pourrait imaginer qu'on est sur une aventure qui se terminera. Toutefois, il y a une vraie question qui tourne autour justement des générations. Alors vous avez parlé première génération, deuxième génération, en disant que la deuxième génération, et qu'il n'y aurait pas de troisième génération, pardon. Or, les djihadistes ont des épouses. Ces épouses font des enfants. Ces enfants restent sur Daesh. Et donc autour de ces enfants, on peut imaginer qu'il y ait une réalité sociale qui s'organise. Et donc finalement, un dispositif de continuité. Donc je voulais connaître quel était votre point de vue là-dessus. S'il y a une continuité, ce serait une continuité de la secte, pas une continuité de la société. Parce que tous ces gens-là, les familles de djihadistes, où l'espérance de vie d'ailleurs est très brève, vivent entre elles, sans apprendre la langue locale, complètement détachés de tout. Et on voit chez beaucoup d'entre eux, à un moment donné, un désenchantement. En particulier chez les femmes avec enfants, qui à un moment donné, s'aperçoivent qu'il n'y a pas vraiment d'avenir pour leur enfant. Alors il y a ceux, il y a les fanatiques, qui veulent impliquer leurs enfants au maximum, en leur faisant porter des armes, en les faisant tuer, etc. Et là, je me demande quel va être le résultat. Mais ce n'est pas une société, si vous voulez. Donc qu'il y ait des individus qui sortent de la secte à nouveau pour commettre des attentats, des attaques, oui, ça sera sûr. Mais en tant que phénomène, disons, sociologique, non. Je ne pense pas. ... Est-ce qu'il y a une source pour les religions ? Ou qu'est-ce qui se donne le résultat ? Qu'est-ce que le... Pardon. Je ne vais pas mettre votre intelligence en cause, mais vous tournez autour. Quelqu'un qui n'a pas... On peut toujours dire, je suis chrétien. Je la crois, je vais à la messe. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Le vrai, le vrai chrétien brille d'abord. J'ai entendu parler... Ça marche ? Non, ça marche. Oui. Un certain... C'est mes oreilles, alors il faut parler lentement. Oui, d'accord, pardon. Un certain prêtre, il disait déjà en 70, notre société est une société sans prière. Sans prière, vous ne saviez même pas contacter Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la grâce, et Dieu qui vous donne tout. Parce que ça donne des... Qu'est-ce que vous dites quand je vous dis une différence ? Qu'est-ce qu'il y a une différence entre païens et quelqu'un qui croit ? Qu'est-ce qu'il y a une différence ? La différence doit se voir dans ses actions, dans ses comportements, dans ses... Comment on dit... Vis-à-vis de son prochain. Et là, on touche le cœur. Mais pas le cœur, comme on dit, le cœur autour du cou. Le cœur vraiment qu'il voit et qu'il sent. Et là, évidemment, on touche le Christ. Parce que le Christ qui nous communique tout cela. Pardon ? Alors, écoutez, je suis très bref. Laissez-moi, je vais finir. Pardonnez-moi. Bref, qu'est-ce que vous pouvez me répondre là ? Pardonnez-moi de dire ça comme ça, très brèvement. Merci. Non, mais si vous voulez, il y a une grosse ambiguïté, en général, en français, peut-être même ailleurs, sur ce mot païen. Parce que, souvent, quand les gens religieux parlent des païens, c'est pour désigner ceux qui ne croient en rien, mettons, qui ne croient pas en Dieu. Mais bien entendu, pour un tout petit peu connaisseur du religieux, au contraire, le paganisme, c'est la religion par excellence, c'est la religion pleine. Oui, tout à fait. Parce que vous dites, qu'est-ce que c'est ? Oui, non, mais bon. Non, mais vous avez le droit de penser cela, si vous voulez. Il n'y a pas de problème pour moi, mais tout le monde ne l'entend pas comme ça. C'est bien évident. Voilà, mais vous avez le droit de penser que, mettons, une religion implique toujours la foi en Dieu. Le résultat, ça veut dire, le bonheur du Dieu. Partager, solidarité, tout ça. C'est ça qui développe la vraie foi. Si ce n'est pas là, ce n'est pas la foi. Mais oui, mais encore une fois, madame, mais non, mais encore une fois, vous... Non, mais vous pensez cela, et moi, je le respecte tout à fait. Mais simplement, tout le monde ne pense pas comme vous. C'est tout. Il y a une multitude de religions où, par exemple, il n'y a pas de commandement d'amour, comme dans le christianisme. Il y a une multitude de religions, finalement, où on se demande s'il y a vraiment une foi en un Dieu. Il y a des religions avec plusieurs dieux, donc il y a des formes très différentes. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Vous avez vu l'an, ça n'y a pas les dieux. D'accord. C'est une question pour... Qui veut l'apprendre ? Vous avez parlé des religions qui, me semble-t-il, irriguées... Oui, c'est pas trop... Non, toujours pas. Ça marche ? Oui. Ça marche. Donc, les identités dont vous avez parlé... Ça ne marche plus. C'est une question pour vous. puisque les identités régressent. Non, moi, j'aurais dit, si je prenais le... On va dire, le dernier serre-tôt, j'aurais dit que l'anthropologie du croire fait penser que le croire est un phénomène universellement partagé. Mais qu'effectivement, ce qu'on met comme complément d'objet ou comme complément d'objet indirect derrière le mot peut différer. Mais que... Que la... Disons, la catégorie humaine du croire est quelque chose d'universel. C'est-à-dire qu'au fond, nous croyons tous en des tas de choses. Je me souviens d'ailleurs d'un article très intéressant il y a déjà 20 ans, peut-être, d'une philosophe que je n'ai plus lue ensuite, Anne-Marie Roviello, qui, je crois bien, était liée à Ricoeur, qui soutenait quelque chose de ce genre-là contre la philosophie rationaliste qui, d'une certaine manière, confère la célèbre préface de Kant à la critique de la raison pure, oppose très nettement le savoir et la foi. Et c'est une tradition forte en France, enfin, en Occident et en France, d'opposer les deux. Je crois que ce que Sertot suggérait par là, et je suis tenté d'aller dans son sens, c'est que le croire est quelque chose d'universel ou de très fortement, oui, enfin, c'est une attitude humaine fondamentale, mais ensuite, on va se diviser sur ce qui est cru. C'est comme ça que je le vois. Donc, à ce moment-là, à votre question, je ne sais pas exactement à quoi répondre. Je ne veux pas, je ne crois pas trop aux sondages ou aux enquêtes sociologiques là-dessus. Il faudrait voir par quel biais les faire pour savoir ce que croient les jeunes d'aujourd'hui. Je suis perplexe. Mais c'est vrai que dans les enquêtes de sociologie religieuse, on va dire, les dernières qu'on a faites, par exemple, actuellement, il y a encore 50%, je crois que c'était à peu près la quantité il y a 2-3 ans ou il y a 2 ans, 50% de Français n'ont plus de religion. Alors, si on va plus loin, mettons, ne croient plus en Dieu. Mais quand on dit n'ont plus de religion et ne croient pas en Dieu, on dit quelque chose de totalement différent, déjà. L'une des difficultés de la sociologie religieuse en général et du religieux en général, c'est quand même, effectivement, de quoi parle-t-on exactement ? C'est toujours la grande difficulté des enquêtes et, par exemple, aussi, vous voyez, les célèbres enquêtes sur la pratique religieuse. Mettons, quand on dit ce qui est la réalité, aujourd'hui, 4% des catholiques, alors que la messe du dimanche, donc la pratique dominicale, est obligatoire, il n'y a plus que 4% qui y vont, qui pratiquent tous les dimanches. La grande question, c'est après d'interpréter ce chiffre parce que les 4% peuvent avoir des tas de pratiques à côté précisément pour la raison qu'on a dite, c'est-à-dire que l'obligation de l'Église catholique est interprétée tout à fait différemment aujourd'hui par un tas de gens, c'est-à-dire une foule de gens qui disent « Tiens, j'ai été à un enterrement cette semaine, ça va compter pour la messe. » Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire, c'est... En tout cas, vous voyez, peu importe finalement, mon exemple est un peu grossier, mais l'idée d'obéissance déjà en tout cas, à la discipline de l'Église catholique dans ce domaine, l'idée d'obéir est quelque chose qui échappe à une foule de gens. On dirait... Tout simplement parce que ils ne voient pas à quoi ça correspond exactement pour eux. Donc, autrement dit, l'interprétation des chiffres, des pratiques, des croyances est difficile, je trouve. Très difficile. Alors, on entend, on lit ça, mais ça, c'est souvent des hommes d'Église qui disent, oui, les jeunes espèrent ou sont extrêmement finalement croyants sans le savoir ou finalement vivent des espérances de sens très fortes. Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Bon, ça, c'est encore un autre problème. Beaucoup de journaux ont sorti les biographies des morts du Bataclan. Le Monde fait toute une série en ce moment. Mais ce qui est étonnant par rapport à la déclaration de ce prêtre de Lyon qui dit que ce sont quasiment des satanistes, là, on s'est dit que ce prêtre est totalement à côté de la plaque parce que tous ces jeunes vivaient d'espérances diverses. Moi-même, j'ai vu sur Internet un journaliste de France Bleue dont la femme a été tuée au Bataclan, je crois bien, ou dans un des restaurants qui avait manifestement... C'était un homme d'une... C'était un monsieur d'une foi extraordinaire. C'était... Je ne sais pas. La façon dont il parlait de lui-même, de son CV, d'ailleurs, il faisait partie de vie chrétienne, du mouvement jésuite, de laïcs qui choisissent la spiritualité ignatienne. Mais voilà, quoi, donc, on est dans un... À la limite, le fait que nous soyons dans un grand flou fait partie de la situation. au niveau de la bande à Bader, il y a eu un film d'archives assez remarquable qui s'appelle Une jeunesse allemande qui parlait un peu de cette bande et en particulier de L'Orike Manouf. L'Orike Manouf était une femme assez remarquable, très humaniste, elle a fini dans la violence, mais il ne luttait pas seulement parce qu'on ne l'avait pas dit, mais il luttait contre eux aussi une structure encore judiciaire infectée de nazis, une structure policière infectée de nazis. Donc, c'est un peu rapide de dire qu'il luttait uniquement contre ce qu'on ne leur avait pas dit, qu'il luttait contre un État qui était quand même assez marqué. Et il y a eu un autre film, d'ailleurs, alors oui, par rapport à ce film, il dit dans ce film qu'Abermas n'a pas compris l'évolution de la bande à Bader, parce qu'André Schubert l'a compris, lui. Ce qui était... Et il y a eu un autre film plus commercial qui racontait l'histoire d'un juge qui voulait débusquer un nazi qui était barré par sa hiérarchie. Donc, ce que vous dites m'a un peu à préciser quand même. Ce n'est pas du tout contradictoire. Ce que la bande à Bader reprochait à sa génération, c'est d'avoir été nazi et de l'avoir caché. Donc, que l'institution cache d'anciens nazis est parfaitement compatible avec cette idée-là. et justement, une de leurs tâches était de débusquer les nazis cachés dans l'institution. Ce qui reproche à la génération de leurs parents, donc à ceux qui étaient effectivement les juges, les hommes d'État, etc., c'est de protéger des nazis sans rien dire, tout en faisant comme si 45 avaient une coupure totale et comme s'il y avait une nouvelle société allemande qui n'avait plus rien à voir avec l'ancienne, alors qu'en fait, l'ancienne était cachée au cœur de la nouvelle. Donc, c'est bien le silence de la génération des parents qu'ils dénonçaient. Une autre question, il y en a aussi une. Oui, au fond. Je ne sais pas, il y a au fond. Il y a au premier rang aussi. Oui, ma question pour Olivier Roy. Bonjour. Vous décrivez le phénomène d'Aeche comme une secte et vous dites qu'il n'a pas d'avenir sociologique, c'est relativement rassurant et on peut, comment dire, souscrire évidemment la représentation que vous en donnez. Il me semble qu'il y a une question sur laquelle j'aimerais vous entendre, c'est comment vous articulez ça avec le politique parce que le sociologique est une chose, il n'y a peut-être pas d'espoir du point de vue de la sociologie. Cela dit, il me semble qu'à la différence de l'époque de la bande abadère, on a eu aussi une mutation du politique et que c'est ça qui pose aussi question parce qu'au fond au moment de la bande abadère, le politique est régulé d'une part par des modes de fonctionnement des process démocratiques à l'ouest et puis un pouvoir qui tient le reste à l'est pour faire très court. Aujourd'hui, le politique au niveau international me semble-t-il a carrément muté puisqu'on a maintenant des acteurs qui marquent leur détermination par la conscience que c'est la force qui détermine les modes de négociation et que la force est devenue première et que dans ce jeu-là, ce qui se passe autour de Daesh, c'est aussi un jeu politique. On le voit d'ailleurs en ce moment puisque sur une... Ce matin, je crois, la nouvelle bataille en cours du côté de la zone des Turkmen, etc., montre que tous les acteurs sont là maintenant avec des répartitions des rôles qui sont assez étranges finalement, qui sont beaucoup plus complexes que celles qui sont affichées. Et moi, ça me rappelle au fond une chose que vous avez vue comme moi, c'est ce qui s'est passé en Yougoslavie où on avait la détermination par la violence était une chose essentielle de la part d'au moins des acteurs qui s'appelaient Milosevic et on avait une culture d'un conflit qui n'était pas un conflit à deux mais qui était un conflit à plusieurs donc au moins trois où les alliances les trahisons changeaient en fonction des nécessités et la seule chose qui comptait au fond c'était le rapport de force et je pense que j'aimerais bien vous entendre là-dessus sur l'articulation entre ce phénomène qui n'a peut-être pas d'avenir à long terme en termes de sociologie mais qui se greffe sur un rapport politique qui a complètement changé vous avez tout à fait raison mais simplement bon aujourd'hui le titre de l'après-midi c'est les ruptures du croire c'est pas la géostratégie du Moyen-Orient mais je peux vous parler de la géostratégie du Moyen-Orient ça ça il n'y a aucun problème effectivement Daesh c'est pas une secte qui se promène comme ça Daesh est très articulée sur un jeu géostratégique local et c'est ça qui fait sa force et aussi peut-être sa faiblesse la révolte le fait que les populations arabes sunnites des deux côtés de la frontière iraco-syrienne et finalement je dirais se soient reconnues dans Daesh s'expliquent parce que ces populations se sentaient minorisées menacées par tous les autres les chiites les kurdes le régime de Damas les américains où exactement ils se sentaient abandonnés par les américains depuis les fausses promesses du fameux search du général Petreus en 2006 et ces gens qui étaient spontanément disons bassistes pro Saddam Hussein se sont reconstitués dans une organisation de type islamiste bon là il n'y a rien d'illogique on pourrait ils auraient pu créer une organisation de type Hamas c'est à dire ce qu'on appelle islamo-nationaliste mais ce qui est très intéressant c'est que Daesh d'emblée s'est présenté comme un acteur global et apocalyptique et que Daesh justement contrairement à Hamas Daesh ne réclame pas la création d'un état sunnite entre l'Irak et la Syrie Daesh se réclame du califat mondial ça c'est la première disons dissonance d'introduire d'emblée un élément de globalisation utopique millénariste disons dans le jeu géostratégique local et la deuxième qui est aussi extraordinaire c'est la création de ces mamelouks c'est à dire de ce corps expéditionnaire de jeunes volontaires qui est son fer de lance puisque bon on le sait une des raisons du succès militaire de Daesh c'est précisément la manière dont ils attaquent avec des voitures suicides des camions suicides qui créent un effet de terreur chez leurs adversaires donc on a oui les deux aspects c'est ils ont tourné en structure enfin donc ils ont emblé joué cette structure de secte mais en même temps ils sont enracinés dans le jeu géopolitique local ce que je dis c'est qu'il y a une contradiction de long terme entre les deux la population locale n'a pas forcément envie de mener un djihad global pour la restauration du califat du premier siècle de l'islam la population locale elle veut se libérer de ce qu'ils perçoivent comme une oppression des chiites des bassistes des alawites et la menace des kurdes enfin la menace ils se battent pour les mêmes territoires il ne faut pas finalement de mettre en péril ses objectifs en poursuivant son grand rêve millénariste donc je pense moi mais c'est là on est dans la spéculation soit Daesh se replie sur le modèle de type Hamas sous taliban c'est-à-dire accepte la vraie territorialisation et donc la négociation c'est-à-dire ensuite négocie des frontières à partir du moment où Daesh se réclamerait de frontières là il rentre dans le jeu je dirais westphalien on peut effectivement négocier des frontières c'est ce que font les talibans on leur a fait la guerre etc mais les talibans ne contestent pas la frontière afghano-pakistanaise les talibans ne font pas de terrorisme international et on n'ira pas envers l'Afghanistan pour libérer les femmes afghanes du tchador ça c'est de la propagande donc on peut négocier avec les talibans Hamas c'est pareil Hamas est dans un positionnement de négociation évidemment avec des demandes qui ne sont pas forcément acceptables par l'autre camp mais il est dans une logique de territorialisation et de nationalité Daesh pour le moment non et je pense qu'à un moment donné il y aura un éclatement de Daesh entre ceux qui vont poursuivre le rêve millénariste et ceux qui vont se dire bon ben on va construire l'islamisme dans un seul pays une dernière question peut-être encore bon alors une dernière encore une rien je parle au micro oui bonjour je voudrais revenir un petit peu à Ricœur et à la première conférence de Faisel qui n'est plus là mais c'est pas grave vous pouvez répondre je voudrais savoir qu'est-ce que justement Paul Ricœur qui était l'ami de Mounier d'Emmanuel Mounier le philosophe de l'événement qu'est-ce que Ricœur dirait aujourd'hui de l'événement des événements est-ce qu'il écrirait dans esprit est-ce qu'il écrirait un livre enfin qu'est-ce qu'il est-ce qu'il nous ramènerait à Job enfin il y a Olivier Olivier est là mais moi je ne vois je ne vois malheureusement pas quoi répondre je non c'est vrai je ne sais pas mais je non mais je j'ai bien une intuition sur sa modération et et ça sa réflexivité dans le moment que nous vivons mais je ne vais pas en dire beaucoup plus quoi enfin je voilà mais puis aussi il était il était quand même je ne suis pas sûr qu'il s'exprimerait sur tout ce qui se passe c'était il était modeste quand même par exemple je ne le vois pas faire des analyses sociopolitiques c'était pas son genre c'était pas pas son problème je crois même mais qu'il dise quelque chose en amont pour nous faire comprendre éventuellement d'autres choses oui mais pas pas sur pas sur la situation je ne crois pas mais oui oui encore une question il y a encore une dame là-haut après une question pour pour Olivier Roy vous nous avez bien présenté un double phénomène de déculturation une déculturation une confrontation du monde du monde musulman essentiellement enfin sunnite liée en parallèle vous nous avez montré qu'il y a une déculturation des enfants de la seconde génération et là on a un phénomène qui est un phénomène d'un pays occidental avec une prépondérance relative enfin une part relativement forte des convertis est-ce qu'il y a une explication de la jonction entre ces deux phénomènes en clair pourquoi cette déculturation des gens de la deuxième génération se fait en adhérant à une un mythe ou une utopie qui se veut islamique ou islamiste plutôt qu'une utopie à religieuse ou anti-religieuse comme ça pourrait être le cas dans les années 60 ou bien une autre une autre utopie religieuse du type de fondamentalisme chrétien par exemple est-ce qu'on est capable d'expliquer cette bascule là alors d'abord il faut quand même revenir aux statistiques les djihadistes représentent quelques centaines voire quelques milliers d'individus pour un groupe qui représente des centaines de milliers voire un ou deux millions d'individus donc on ne peut pas dire que la déculturation de la seconde génération entraîne la djihadisation de la seconde génération donc c'est comme les convertis les convertis sont le symbole d'un malaise d'une crise bon mais il reste dans des chiffres encore minoritaires encore qu'on oublie tous les convertis au salafisme parce que tout le monde n'est pas djihadiste le salafisme est la religiosité naturelle du déculturé parce que le salafisme vous transforme une religion en un système de normes explicites et maîtrisables par un individu il n'y a plus de théologie pour en venir au débat enfin à la discussion la théologie étant une discursivité une réflexion etc. ça ne les intéresse pas ils sont dans la norme ou dans la mystique ou dans les deux mais pas dans la théologie donc il est évident que le djihadiste est la forme la plus spectaculaire de cette déculturation mais que c'est loin d'être les formes dominantes qu'est-ce qu'il y a comme autre forme dominante vous avez tout vous avez aussi l'athéisme il y a plein de jeunes qui quittent l'islam ils n'écrivent pas un livre là-dessus parce qu'ils n'écrivent pas de livre ou parce qu'ils considèrent que c'est une banalité absolue vous avez le musulman nominal celui qui continue à dire qu'il est musulman mais qu'il ne pratique plus ou qu'il pratique les rites sociaux comme le ramadan mais qui a abandonné la prière etc. si le ramadan reste le rite le plus pratiqué dans les gens d'origine musulmane c'est parce que c'est le seul rite social ça correspond effectivement à une sociabilisation et là il y a une demande de sociabilisation sauf chez les chez les les plus radicaux et puis vous avez d'autres formes vous avez la conversion au christianisme il y a plus de musulmans de jeunes musulmans convertis au christianisme en France que de djihadistes on l'oublie un parce que bon ils ne se promènent pas avec un grand drapeau je suis converti je suis converti mais ils ne sont pas cachés les gens qui disent en islam on ne peut pas se convertir on est tué vous avez une église évangélique maghrébine d'à peu près 10 000 membres en France avec une église à Trappes l'église de Trappes le temple de Trappes est à côté de la mosquée salafiste bien sûr le dimanche sur le marché quand les deux groupes se croisent en train de distribuer leur tract ils s'engueulent comme s'engueulait les trotskistes et les communistes 50 ans plus tôt mais ça s'arrête là il n'y a jamais eu d'incident grave alors une fois j'ai été demandé c'est quand même curieux il y a les convertis qui sont là et alors le temple converti il n'y a que des maghrébins par contre dans la mosquée salafiste vous n'avez plus d'un tiers de normands convertis et ça se passe bien et alors la réponse d'un des gars de là-bas il m'a dit ben oui on était tous à la même école maternelle bon c'est le quartier le quartier a muté comme ça et alors si à Trappes les convertis sont surreprésentés c'est parce qu'il y a un pasteur Saïdou Djibou qui a son site web regardez dessus Saïdou Djibou qui est un pasteur charismatique prosélyte c'est un marocain d'origine bon mais à Saint-Ouen aussi il y en a à Saint-Ouen à la sortie du métro parfois vous avez les évangéliques qui font une qui distribuent la littérature spécialement destinée aux musulmans avec un bilingue et ça commence d'ailleurs par une caravane caravane d'Abraham qui vient de Urfa et qui se dirige vers la Terre Sainte donc quand vous êtes musulmans vous vous dites ah ben oui des chameaux turbans etc bon et puis Ibrahim tout va bien quoi et puis troisième page voilà arrive Jésus la crèche ils adorent la crèche aucun problème pour une fois qu'une femme voilée peut être dans un établissement public ils n'ont rien contre bon et le message passe bon ça ne veut pas dire qu'ils se convertissent tous mais alors maintenant c'est l'évêque de Toulon qui a maintenant mis en place un groupe de conversion des musulmans donc des ils sont quoi ils sont franciscains ils sont il a un groupe de moines qui sont spécialisés dans la conversion des musulmans et pas du tout selon la méthode père blanc c'est à dire on passe dix ans à apprendre l'arabe et le Coran et ensuite on va causer eux c'est la méthode charismatique c'est à dire on va dans la rue on aborde les jeunes on est en tenue chrétienne la grande croix etc. et c'est ça qui marche donc il y a plein de formes de mutations de religiosité de choix de vie etc. c'est une très très grande variété mais évidemment parmi toutes ces mutations du religieux il y en a un qui se fait avec des bombes et des kalachnikov alors oui ils occupent un peu le terrain ça c'est sûr oui il se trouve que alors là c'est une question aussi pour Olivier Roy il se trouve que j'ai passé les cinq dernières années de ma vie professionnelle à la délégation interministérielle à la ville donc qui s'occupe des quartiers j'ai passé la dernière année à me balader dans les quartiers pour voir justement l'usage de la ville par les gens des quartiers et moi ce qui m'a frappé c'est quand même l'extrême islamisation de l'espace public on ne parlait évidemment pas de religion dans ces réunions mais il était absolument impensable qu'une femme fasse autre chose que passer dans l'espace public et ça je peux vous dire que ça suscite de la part du côté de la société française et en particulier des femmes une exaspération extrême pensez que moi quand j'étais dans une école libre à l'école primaire j'étais obligée d'avoir un chapeau et des gants et donc pour beaucoup de femmes c'est un retour en arrière qui est absolument révoltant et je pense qu'il y a énormément de gens dans la société française qui réagissent à ça et ce qu'on a pu voir aussi c'est que cette islamisation c'est la stratégie des frères musulmans et des salafistes c'est-à-dire l'islamisation par le bas et que là où ça marche le mieux c'est évidemment dans les quartiers les plus populaires je suppose que vous avez lu le livre de Didier Laperoni gâteau urbain où il décrit très bien on apprend au détour d'une phrase que c'est les frères musulmans qui tiennent la mosquée qui sont en lien avec les petits cadres de quartier qui s'arrangent pour interdire l'arrivée des femmes dans le centre social enfin plus question qu'elles aillent travailler sur les ordinateurs qu'elles elles n'ont le droit que d'être chez elles et d'être mariées pour faire des enfants voilà alors je voudrais savoir ce que vous en pensez et moi il me semble que ça est-ce que vous savez si ça touche seulement les premières générations parce que moi les deuxièmes générations parce que moi il me semble que ça touche aussi les troisièmes générations oui je crois qu'il y a une confusion de frères musulmans et salafistes les frères musulmans ont une position beaucoup plus ouverte sur la question de la femme au travail etc ils sont beaucoup plus élitistes ils sont beaucoup plus classe moyenne et supérieure ce que vous décrivez c'est les salafistes oui et c'est ce que je dis le salafisme c'est dans le fond la religiosité spontanée des musulmans déculturés quand on veut adhérer à l'islam et alors du coup ça se traduit par toute une série de normes dont bien entendu comme toujours dans les religions c'est autour de la femme que ça s'organise ça c'est clair la question du statut de la femme est absolument centrale dans les visions de toutes les religions fondamentalistes oui alors c'est ce que vous dites on le constate partout simplement il ne faut pas non plus penser que tout le monde rentre dans ce lieu là la salafisation fonctionne un parce qu'elle a une séduction en elle-même pour des jeunes déculturés et deux parce que on les laisse faire dans le sens où on leur laisse de fait le monopole du religieux un exemple très clair c'est la prison alors c'est en train de changer mais pendant 15 ans l'administration présidentiaire s'est opposée à la présence d'aumôniers musulmans en disant on ne veut pas d'aumôniers musulmans parce qu'on ne veut pas d'islam à la prison conclusion ce sont les prisonniers salafistes qui ont occupé tout le champ du religieux dans les quartiers difficiles le problème c'est la question par exemple des imams beaucoup d'imams sont importés pourquoi ? parce qu'aucun jeune français musulman qui a un bac plus 5 ne veut être imam il y a une crise d'évocation contrairement à ce qu'on croit crise d'évocation parce que c'est un statut pas du tout respecté imam il y a toujours quelques imams charismatiques qu'on montre à la télé mais l'imam moyen il n'est pas respecté et ce n'est pas lui le patron le patron c'est le président de l'association islamique qui est en général un commerçant ou quelqu'un qui a un poids social que l'imam n'a pas et l'imam il a ses 450 euros par mois son petit deux pièces des cadeaux de temps en temps et c'est pas lui bon évidemment et l'islam que cet imam diffuse est un islam salafisé et là on paye l'échec de la politique annoncée du gouvernement il y a 25 ans qu'on veut créer un islam français et tous les ministres qui ont tous déclaré nous voulons un islam français ont tous négocié avec le Maroc la formation des imams français bon alors après il ne faut pas s'étonner que l'imam marocain au Maroc ça va parce qu'il est inséré dans une société c'est pas l'imam qui fait la loi au Maroc et par contre le même imam transplanté dans un parmi des jeunes en demande de normes religieuses et de salafisme là il fait des dégâts parce que ce qu'il diffuse ça va être un islam non maîtrisé non domestiqué par la culture donc c'est voilà ce que vous décrivez tout à fait exact mais de toute façon la culture ne les intéresse pas la culture ne les intéresse pas que ce soit la culture arabe ou la pour eux la culture arabe c'est du bagalisme la norme religieuse ne saurait s'incarner dans une culture donnée bon et ça c'est le modèle saoudien de normes religieuses complètement déconnectées de toute culture de toute vraie culture au profit d'une société de consommation donc ça c'est le gros problème là c'est le fait qu'on n'a pas su ou pas voulu depuis 25 ans prendre en main la question de qu'est-ce que ça veut dire un islam français dans une société laïque où il y a séparation entre la religion et l'état il y avait des solutions qui ont été proposées qui ont toujours été refusées par une coalition d'ultra laïques et de certains évêques catholiques par exemple la formation la mise en place d'une formation d'une faculté de théologie islamique à Strasbourg merci voilà alors je prends la parole juste pour présenter d'un mot Camille Riquet qui va faire la conclusion il va essayer d'être court et puis puis ensuite à 16h30 donc le prix Paul Ricoeur de l'association Paul Ricoeur alors je dis juste Camille Riquet maître de conférence de philosophie à l'Institut catholique de Paris il a fait sa thèse sur Bergson et il fait partie des nombreux admirateurs de Peggy voilà merci la bêtise serait de vouloir conclure comme le disait Flaubert surtout après avoir entendu Olivier Roy et Jean-Luc Chegel qui allient compétence et éloquence à merveille donc je ne pourrais que balbutier vous m'entendez un peu mieux d'accord d'autant plus que à vous écouter ce sera un peu déplacé de le dire mais j'ai presque reçu vos paroles comme du pain béni je m'y suis reconnu et le seul mérite que je pourrais avoir c'est d'être plus jeune et d'être de l'autre génération de la nouvelle génération comme si peut-être parmi les choses que vous avez dites le problème c'est quand même aggravé mais vous avez tous les deux commencé par la question du retour du religieux à le remettre d'une certaine manière aussi en question il est évident que le temps de l'athéisme militant semble désormais derrière nous en ces temps nihilistes mais comme vous l'avez dit Olivier Roy c'est parce que la sécularisation a gagné ou comme le disait Jean-Luc Schegel parce que l'opération de décrédibilisation a été menée en quelque sorte à son terme on traverse une crise de la vérité et notant ont pu plutôt qu'un retour du religieux puisqu'on va bien se demander comment il peut retourner ce religieux notant ont pu plutôt provoquer ce que Robert Musil appelait une nostalgie de la croyance et s'il y a rupture du croire et bien d'une certaine manière de vous à moi j'ai l'impression qu'il y a encore plus de rupture que j'en connais encore davantage et si je devais consacrer la difficulté qui est la nôtre qui est la mienne qui est peut-être celle de quelques autres de ma génération je dirais que nous ne savons plus croire littéralement en tout cas le doute nous vient qu'aujourd'hui en revenant ou en essayant de revenir à la foi après l'avoir quitté nous confondions parfois le besoin de croire avec la croyance elle-même ce qui fait que la foi et le doute semblent revêtir une forme aujourd'hui qui lui ont fait perdre toute évidence donc ma situation n'est pas la vôtre vous avez en un sens vécu une France qui perdait la foi et qui était de plus en plus sans foi je me demande si je ne suis pas dans une situation différente de celle qui se demande s'il est encore possible de retrouver autrement cette foi nous ne savons plus croire quand bien même peut-être nous le voudrions et nous devons l'avouer une gaucherie nous empêche d'accompagner pleinement ce mouvement parfois que nous avons et que notre coeur semble esquisser donc je vous l'accorde on traverse une époque foncièrement incroyante et il est facile alors de prendre la croyance pour ce qu'elle n'est pas donc la vraie question n'est pas celle de Bouvresse dans son livre peut-on ne pas croire il me semble que la vraie question en tout cas celle que je me suis posée que d'autres peuvent se poser est de savoir s'il est encore possible de croire peut-on encore croire les chrétiens modernes me semblent être bien souvent à la ressemblance de ces héros fatigués à la foi chancelante qui peuplent les romans de Graham Greene ce grand romancier catholique et si on devait en plus compléter le tableau puisqu'il a été question de l'islam il est évident que face aux cultures venues d'Orient le fossé semble se creuser puisque là l'élément religieux y est très marqué Benoît XVI faisait remarquer que ces cultures venues d'Orient pouvaient être je le cite horrifiées par la froideur qu'elles constatent en Occident à l'égard de Dieu et bien nous aussi face à elle vieil Occident dont la foi en quelque sorte a été énervée de sa force a été ravalée au rang d'opinion c'est ce qui a été dit et rappelé par Jean-Luc Schlegel opinion parmi d'autres muté parfois en folklore en tout cas confiné au privé et bien il peut aussi nous arriver d'être tout aussi horrifié d'une certaine manière par la fermeté et par le caractère inébranlable de la foi que ces cultures nous opposent et qui nous paraît à tort ou à raison appartenir à un autre âge donc voilà où en un sens nous en sommes privés de vérité s'il nous arrive encore de croire il me semble que nous le faisons avec cette faiblesse de croire nous le faisons faiblement et aussi avec cette faiblesse de croire dont parle Michel de Sartreau c'est à dire que nos vieilles croyances semblent ou paraissent désarmées face à d'aussi vigoureuse et c'est ce qu'avait rappelé aussi Olivier Roy c'est que du coup le religieux semble fonctionner autrement et se faire à travers un désir d'identité de crispation identitaire se faire un opérateur de séparation beaucoup plus d'unification c'est la belle formule que vous avez utilisé d'une religion sans foi où il s'agit simplement de se retrouver une identité face précisément à quelque chose qui peut nous effrayer donc il faut le reconnaître c'est là où nous en sommes en tout cas notre situation Frédéric Crode l'expression était assez belle il disait pour chaque siècle les croyances morales de l'humanité ont été tout ce qu'elles pouvaient être et évidemment on ne peut pas sauter par dessus son siècle on ne peut pas sauter par dessus son temps nous continuons d'appartenir en quelque sorte à notre siècle par les croyances les plus communes et aussi d'une certaine manière par cette difficulté commune que nous avons de croire si je devais trouver une opposition ou un modèle qui puisse s'opposer au nôtre ça n'engage que moi mais ce serait le grand 17ème siècle mais si on devait trouver un siècle en quelque sorte où l'équilibre a été parfait entre foi et raison où on a donné à la croyance sa forme la plus tenue la plus digne la plus élevée il me semble que c'est le 17ème siècle on peut le résumer comme ça c'est une foi forte et un doute fort foi forte foi vigoureuse et un doute en quelque sorte aussi extrême c'est un siècle sublime en quelque sorte pour cette raison d'équilibre entre foi et raison c'est Descartes Descartes à la fois croyant de foi catholique et en même temps inventeur de la table rase inventeur du doute méthodique c'est Pascal Pascal sceptique quand il le faut et en même temps plus grand croyant encore sceptique et chrétien à la fois selon l'ordre où il faut en un sens se placer le 17ème siècle c'est le siècle de la contre-réforme c'est le siècle des grands saints et si on devait encore retrouver une belle expression de cet équilibre c'est Corneille qui peut aussi nous le donner dans son pollucte l'expression me semble parfaite voilà ce que Corneille exprimait mais ça me semble exprimer tout un siècle qui marche assurément n'a point peur de tomber Dieu fait part aux besoins de sa force infinie qui craint de le nier dans son âme le nie il croit le pouvoir faire et doute de sa foi quelle belle expression quel bel équilibre nous nous sommes dans un siècle en quelque sorte qui n'est plus si sûr de ce qu'il croit ni de ce qu'il sait les moralistes aujourd'hui essayent de éventuellement prôner une morale sans transcendance et si on devait nous comparer à un autre siècle c'est pas le XVIIe c'est le XVIe c'est à dire qu'après le grand rationalisme qui a occupé trois siècles et bien on a l'impression parfois par certains égards que nous revenons au XVIe au siècle de Montagne lui qui disait que son siècle connaissait une maladie du croire et là on pourrait par opposition dire que le XVIe siècle a vécu comme nous une fois faible et un doute faible c'est à dire qu'après trois siècles de rationalisme nous sommes déçus par les promesses chose est bien connue non tenue faite par cette raison à laquelle peut-être on avait trop demandé aussi période de relativisme d'impuissance religieuse et Montagne le disait la foi du XVIe est faible je le cite plaisante foi qui ne croit ce qu'elle croit que pour n'avoir le courage de le décroire et bien notre notre incrudélité puisque évidemment c'est de façon symétrique il faut le penser notre incrédulité post-athée d'une certaine manière elle est tout autant il semble que nous ne pouvons pas croire parce que nous n'avons plus la force de le faire et quand nous le faisons c'est une faiblesse l'athée a été remplacée par l'agnostique qui ne nie ni n'affirme n'a plus même accès aux réponses il me semble faute même de poser faute même de posséder en quelque sorte les questions qui eussent permis de comprendre ces réponses donc voilà la situation qui rend la foi problématique en manque d'elle-même en quelque sorte au XVIe siècle tout le monde était crédule et Montaigne ne cesse de le dire dans la vraie foi venait se mêler tant de contes de bonnes femmes que Montaigne disait dans son époque qu'elle ne savait plus croire et bien au XXIe siècle d'une certaine manière mais de façon symétriquement inverse tout le monde est en un certain sens y compris le chrétien si je puis dire incrédule c'est-à-dire que nous nous sommes tant méfiés de nos anciennes superstitions qu'après tant de cynisme qui a été le nôtre la foi naïve nous est privée la foi naïve que nous avons tant moquée semble devoir à présent nous être refusée interdite et il me semble que c'est la situation objective où la modernité nous a placés rongeant la foi chrétienne de l'intérieur faute justement de pouvoir trouver un reflet d'elle-même en dehors d'elle un reflet d'elle-même dans la société où elle avait l'habitude de se nourrir c'est-à-dire que le fait d'être confinée dans le privé évidemment ne peut que la dévitaliser donc je veux bien que la foi doit vous puisse cantonner au réduit de notre intériorité mais vous comprenez bien que faute d'appui hors d'elle-même dans le monde dans les choses dans les autres dans la capacité de pouvoir se tendre un miroir au dehors elle se donne évidemment un reflet évanescent inconsistant d'elle-même et s'entretient le plus souvent dans une solitude qui menace de l'étouffer faute de pouvoir être communiqué et partagé alors c'est la situation et c'est aussi d'Henri Coeur que je trouve éventuellement quelque chose comme une issue et je rejoins probablement des propos qui ont été tenus par Olivier Mongin puisque les articles sur lesquels il s'est appuyé sont aussi ceux qui m'intéressent mais qui me semblent être dire beaucoup de Ricœur en général c'est là justement qu'il me semble qu'on a toujours fait un faux procès à Ricœur lorsqu'on lui reproche un consensus mou un éclectisme faible de bonne loi qui se place au milieu des contraires pour voulant réconcilier tout le monde il me semble que c'est tout le contraire avec Ricœur quand je le lis notamment l'article que vous avez cité religion, athéisme et foi magnifique il me semble au contraire vouloir redonner force et vitalité radicalité même à la fois comme au doute les deux à la fois retrouver une foi forte et un doute fort en même temps et par là peut-être sans le savoir en renouant avec le bel équilibre du 17ème siècle mais en sens inverse encore une fois c'est à dire que là où le 17ème siècle n'avait pas peur de douter parce que sa foi était forte n'avait pas peur de douter parce qu'il était sûr de sa foi et qu'il ne craignait aucun coup en quelque sorte ce à quoi nous encourage Ricœur c'est en un temps où la foi est moribonde de douter plus encore d'entretenir la critique de la mener à son terme en quelque sorte de lire Nietzsche Marx et Freud afin justement paradoxalement que la foi se ravive dont il garde évidemment cependant la conviction c'est toujours pareil critique et conviction c'est le geste fondamental de Ricœur et que à travers en quelque sorte ce geste critique d'athéisme qui est aussi le rôle du philosophe ressurgit ce qui mérite de survivre dans la foi donc c'est ce qui me semble exactement se proposer de faire le contraire d'une religion sans foi c'est au contraire d'assumer une foi post-religieuse qui a survécu à l'épreuve de l'athéisme embrasser la critique de la religion offerte par l'école de soupçon sans servir comme d'un levier pour éliminer justement les faux dieux en l'occurrence on le sait le dieu de la métaphysique le dieu moral le dieu de la première cause le dieu rétributeur le dieu consolateur d'une certaine forme de consolation me dirait Michael Fossel mais honnêtement quand même ce dieu de la consolation et par là évidemment libérer une autre parole qui avait été recouverte jusqu'ici libérer une parole qui est capable de changer la compréhension que nous avons de notre propre situation de nous-mêmes capable comme il le dit de restituer le kérigme après Bultmann et de nous acheminer vers une foi qui serait débarrassée de ces nombreuses idoles dont on l'entoure pour le dire encore autrement de nous acheminer vers une signification authentique de dieu donc c'est cette double herméneutique qu'il veut mener de front qui pour moi semble revenir à cet équilibre souhaité mais différent évidemment c'est aucune nostalgie par là que je veux signifier mais d'un doute fort et par ce doute fort évidemment d'une foi qui retrouve elle-même sa force double herméneutique pour moi qui est un prolongement du bergsonisme je renie pas Bergson Ricoeur est un grand lecteur des deux sources de la morale et de la religion la religion a deux sources qui s'entremêlent et il faut en terrasser une il faut faire que l'une cesse de s'abreuver la religion naturelle la religion statique au profit de l'autre et donc c'est cette double herméneutique en un sens que Bergson était bien incapable d'élaborer mais qui a été le résultat du travail de Ricoeur et qui les met tous les deux l'un et l'autre dans un même sillage donc on est très loin de l'éclectisme faible rien ne m'orripile plus que lorsqu'on parle de Ricoeur en ces termes d'un doux ayant une foi faible ayant un doute faible au contraire il me semble que dans la situation telle qu'il ne la donne et je résume je m'arrêterai là mais il s'agit de critiquer d'autant plus violemment qu'on veut sa foi plus pure et qu'on ne craint pas par la critique qu'elle meurt en l'attaquant voilà donc athée et chrétien d'une certaine manière tout à la fois c'est comme ça que je résume merci